J'ai eu aussi un voté. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là. C'est très bien. Je pense que c'est une journée importante parce que la coordination nationale des comités de défense et maternité et hôpitaux de proximité avaient décidé de faire de cette journée une journée nationale à partir d'un mouvement dans un hôpital de Mayenne, de la ville de Mayenne, pour refuser les fermetures de services, parce que ça continue encore, les fermetures de services, pour demander à ce qu'il y ait du personnel qui soit bien payé, mieux, mieux reconnu, et aussi pour avoir un budget de la sécu qui soit conséquent, puisque c'est la période où on votait actuellement le plan de financement de la sécu. Donc c'était un peu l'objet de cette initiative qui, au départ, était locale, mais qui s'est un peu nationalisée, si j'ose dire. Et on souhaitait être présents, nous, en tant que coordination, en tant qu'association des usagers de l'hôpital, devant l'hôpital pour dire qu'on veut défendre cet hôpital, on veut qu'il continue à fonctionner avec les moyens nécessaires et qu'il se développe pour la satisfaction des patients et de la population. Et on souhaite donc qu'il y ait des moyens qui soient donnés. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'être là. Je pense que c'est important, parce que partout en France, il y a des choses qui sont organisées. Il y a une manif à Paris, mais il y a aussi des rassemblements locaux un peu partout. Donc je pense que c'est la somme de tous ces rassemblements qui fera la force de ce mouvement aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup. Société d'accueil, ça n'a pas immigré. Donc c'est de 13h à 16h à Vida-Tuber. C'est une maison qui est monachée de fermeture. Ça s'appelle le phare. C'est l'association de femmes.